Bonjour les super élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, dans ce nouveau thème, on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. Dans le titre est le futur proche. On va voir comment conjuguer les verbes au futur proche. D'abord, c'est quoi le futur proche ? Le futur proche, mes chers élèves, est un temps comme les autres temps, comme le présent, le passé composé, l'imparfait, etc. Le futur proche sert à indiquer qu'une action se passe dans un futur qui n'est pas trop loin du présent. C'est pour cela qu'on l'appelle le futur proche. Nous avons déjà vu que le futur simple aussi sert à indiquer qu'une action se réalisera dans le futur, dans l'avenir. C'est pour cela et à cette occasion, j'aimerais bien vous montrer quelle est la différence entre le futur proche et le futur simple. Et j'en profite bien sûr pour vous dire que le futur proche, on l'utilise surtout à l'oral, pour parler d'une façon informelle. Mais la différence entre le futur proche et le futur simple, regardez avec moi, ici il y a le passé, ça veut dire hier, la semaine dernière, le mois dernier, etc. Au milieu, il y a le présent et à la fin, il y a le futur, c'est le futur simple. Mais quant à le futur proche, il se trouve ici. Comme son nom l'indique, le futur proche indique qu'une action se réalisera dans un moment plus proche du présent par rapport au futur simple. C'est ça la différence ou bien la petite nuance qui se trouve entre le futur proche et le futur simple. Maintenant, pour savoir comment conjuguer les verbes au futur proche, je vous propose ce petit texte. Je lis En repérant les verbes de ce petit texte, on trouve J'ai classé les verbes dans deux colonnes. La première colonne contient, bien sûr, le verbe aller au présent de l'indicatif. Je vais Je vais Il va V V Va Et dans la deuxième colonne, il y a des verbes à l'infinitif. Aider Prendre Faire C'est ça ce qu'on appelle le futur proche. Ça veut dire le futur proche. Dans le futur proche, je trouve le verbe aller au présent plus un verbe à l'infinitif. Je répète Pour conjuguer un verbe au futur proche, je dois utiliser d'abord le verbe aller au présent de l'indicatif, puis j'ajoute le verbe principal à l'infinitif. Pour mieux comprendre, je vous propose cet exemple. Aujourd'hui, je lis le journal. Aujourd'hui, je lis le journal. Le verbe ici, c'est le verbe lire. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Si je veux transformer cette phrase au futur proche, je dis demain, je, c'est le sujet. Mais regardez ici le verbe lire devient lire. Il est mis à l'infinitif. Et bien sûr, je dois ajouter le verbe aller au présent de l'indicatif. Demain, je vais lire le journal. Demain, je vais lire le journal. Si je remplace je par nous, je dis Demain, nous allons lire le journal. Demain, vous allez lire le journal. Demain, ils vont lire le journal. Pour conjuguer un verbe au futur proche, je dois utiliser d'abord le verbe aller au présent. Puis, j'ajoute le verbe principal, ça veut dire le verbe que je veux utiliser, à l'infinitif. Je vais ranger, tu vas finir, il va prendre, nous allons sortir, vous allez partir, ils vont faire. Alors, comme vous le voyez mes chers élèves, pour la conjugaison des verbes au futur proche est assez facile. Maintenant, je vous conseille de faire des exercices pour mieux comprendre et pour bien vous entraîner. Regardez le premier exercice. Complète ces phrases avec le verbe aller au présent. Alors, vous allez compléter les pointillés par le verbe aller au présent. Je, tu, il, nous, vous. Alors, en conjuguant le verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif, le verbe sera conjugué au futur proche. Regardez le deuxième exercice. Réécrire les phrases ci-dessous en conjuguant les verbes au futur proche. Vous allez réécrire ces trois phrases, mais vous devez transformer le verbe au futur proche. D'accord ? Parce que les verbes de ces trois verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Maintenant, je tiens à vous dire, mes chers élèves, je vous souhaite un bon travail et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada